Musique Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve ici pour le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, je vais utiliser, il y aura un tirage avec le golden normand. Vous allez donc choisir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Le premier tas de cartes appartiendra à l'animal, la colombe. Le second tas de cartes appartiendra à l'animal, l'écureuil. Et le troisième tas de cartes appartiendra à l'ours. Alors, je vous laisse choisir parmi l'animal qui vous attire, qui vous inspire le plus. Alors, donc, le premier tas, c'est la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc, le premier tas, la colombe. Le second tas de cartes, c'est l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. Et le troisième tas de cartes appartient à l'animal, à l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Prenez le temps d'écouter votre cœur, votre intuition, quel animal vous inspire, vous attire le plus. La colombe, l'écureuil ou l'ours. Vous pouvez bien sûr choisir un tas, deux tas, trois tas, peu importe. Et je vais vous retransmettre donc le tirage en fonction des tas de cartes. Vous pouvez toujours faire pause si vous avez encore besoin d'un peu plus de temps pour choisir. Alors, nous allons commencer. Donc, ceux qui choisissent le premier tas de cartes, le tas de la colombe. Alors, pour vous, la semaine prochaine, il est clairement question d'invitation. Être invité, une sortie, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de téléphone, un mail, une invitation que vous recevez. Alors, pour certaines personnes, il est possible que ce soit une invitation pour apaiser un conflit, pour trouver une solution, pour régler quelque chose. Donc, ça peut être une invitation dans le domaine familial, amoureux, affectif, dans le domaine professionnel. Donc, il peut être question d'invitation, de proposition à se rencontrer, à sortir, à régler quelque chose, peut-être par rapport à un conflit ou une situation problématique que vous avez pu rencontrer. Alors, pour certaines personnes aussi, il peut être donc question d'invitation, de sortie, de rencontre, donc invitation. Mais que durant cette rencontre, durant cette invitation, durant cette sortie, ce rassemblement, durant ce rassemblement, qu'il y ait un conflit, une dispute, quelque chose qui se passe, une dispute, un conflit avec quelqu'un. Voilà, peut-être des règlements de compte. Alors, ici, dans cette configuration, on voit aussi la fin d'une situation, peut-être la fin d'un problème, la fin d'une situation difficile, la fin d'une relation, de quelque chose de conflictuel avec quelqu'un. Donc, encore une fois, peu importe le domaine. Je dirais que dans cette configuration, il est possible que ce soit dans le domaine familial, avec votre famille, dans le domaine, donc, de la famille. Ici, on peut dire fin d'une situation, quelque chose peut-être, peut-être révélé, peut-être un secret révélé, une discussion, des discussions peuvent amener des révélations. Fin d'une situation, peut-être fin de problème ou fin de quelque chose de gênant, de quelque chose de problématique, encore une fois, peu importe le domaine de vie. Voilà, peut-être la fin d'une situation et celle-ci apporte une réconciliation, apporte une invitation. Ça peut être un rassemblement, une sortie, une invitation, peut-être pour régler une situation, régler des problèmes, discuter, trouver des solutions. Il est possible aussi qu'il y ait un rassemblement, une sortie, des invitations, une fête aussi, ça peut être une fête qui regroupe plusieurs personnes. Et peut-être que vous étiez en conflit avec certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, il y aura des discussions et une situation peut-être apaisée. Ici, on vous parle d'un changement radical, d'une situation qui tourne peut-être en votre faveur. Voilà, fin d'une situation conflictuelle, fin d'une situation difficile. Donc, si vous êtes dans une relation, dans une situation, dans un contexte où il y a un conflit, où vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine professionnel, avec votre employeur, un collègue, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'amour. Là ici, les choses, on va vous proposer de parler, on va vous proposer peut-être une sortie, une invitation, un rassemblement, une réunion, pour parler d'une situation peut-être qui traîne depuis longtemps, peut-être qui perturbe votre vie. Et pour apaiser, pour trouver une solution, pour discuter, pour du mieux, quoi qu'il en soit. Alors ensuite, pour vous, la semaine prochaine, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte numéro 29, qui est la carte du monde. La carte est sortie à l'endroit. C'est une carte d'expansion et d'ouverture. L'homme, sur cette image, il promène son regard sur une baie, au-dessus de laquelle la belle sphère de la Terre tourne. Cette carte, elle vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique, moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise d'Internet ou du marketing social. Cette carte, elle vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Alors ensuite, pour vous, la déesse, l'oracle des déesses, la déesse pour vous, la semaine prochaine, c'est Sige qui est sortie. C'est la tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Alors, le message, les significations de cette carte, partez faire une retraite, écoutez davantage et parlez moins, évitez les milieux bruyants, méditez, confiez au ciel le babillage de votre esprit, sachez que vous êtes davantage sensible au bruit en ce moment. Alors, cette déesse, Sige, la tranquillité, c'est une déesse gnostique. Elle est considérée comme le grand silence ou le vide dont toute création est issue. Elle nous rappelle que les mots créent la dualité et que dans le silence nous retrouvons nos véritables origines et notre essence. La tranquillité est omniprésente, cette puissance d'où naît la sagesse, comme le veut la philosophie gnostique qui veut que Sige soit la mère de Sophia, déesse de la sagesse. Sige, elle enseigne que nos racines se trouvent dans le vide silencieux de l'univers et qu'il est important que nous retrouvions le silence sur une base régulière. Alors, cette déesse, pour vous, elle veut vous dire ne tentez pas de prendre des décisions en ce moment. Permettez-vous simplement de reposer votre esprit. Vous aurez bien assez tôt, lorsque viendra le temps d'agir, mais pour le moment, reposez votre esprit, reposez-vous. Voilà pour vous le tas de la colombe. Alors, pour ceux qui choisissent le second tas, le tas de l'écureuil. Alors, pour vous, la semaine prochaine, il est question d'argent, de finances, de travail. Alors ici, ça va vous parler, si vous êtes en recherche d'un emploi, il est question de succès, peut-être de nouvelles qui vous parviennent, donc de succès, de réponses positives, quelque chose qui tourne en votre faveur. Si vous êtes déjà salarié, si vous travaillez déjà, ou si vous êtes, par exemple, à votre compte, quoi qu'il en soit, donc pour vous, la semaine prochaine, il est question de grosses rentrées, d'une rentrée d'argent, d'une somme assez importante. Donc, ça peut être un gain, un jeu, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Une prime, quelque chose que vous percevez, quelque chose que vous touchez, de l'argent. Ça peut être, alors pour certaines personnes, il peut être question de travailler dans le domaine de l'enfance, quelque chose en rapport avec les enfants, voilà, le domaine de l'enfance. Vraiment, donc pour vous, la semaine prochaine, il est question, donc, d'argent, les finances, c'est OK, de l'argent qui rentre, ça peut être par le domaine, donc, du travail, quelque chose que vous apprenez. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a de grandes chances que quelque chose tourne en votre faveur, que vous trouviez un emploi bien rémunéré. Si vous travaillez déjà, donc, il peut être question d'une prime, de quelque chose que vous apprenez, ou un changement de poste, mieux payé, voilà. Ici, vraiment, on vous parle de succès, de chance professionnelle, de chance dans l'argent, dans vos finances. Il est quand même question de cadeaux, de quelque chose que vous recevez, donc, de l'argent qui vous parvient, de l'argent que vous recevez, de l'argent que vous allez percevoir touché. Donc, pour vous, la semaine prochaine, c'est le travail, l'argent, la chance, voilà, les rentrées, une rentrée d'argent, une rentrée financière, voilà, de la chance, ça peut être de la chance au jeu aussi. Pour certaines personnes, je dirais qu'il est aussi possible de toucher d'une rentrée d'argent par rapport à un enfant, par rapport aux enfants. Pour certaines personnes, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut être question d'une prime de naissance, par exemple. Voilà, donc, pour vous. Alors, ensuite, avec l'oracle de l'énergie, donc, la carte qui est sortie pour vous la semaine prochaine, c'est la carte numéro 40, c'est le sixième chakra, c'est Métatron, l'archange Métatron, les pensées claires, vision personnelle. Donc, la carte, elle est sortie à l'endroit. Ce très puissant archange Métatron, il transmet de lumineuses vibrations indigo à votre sixième chakra, le troisième oeil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Alors, cette carte, elle indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir ? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Les pensées claires, donc, et la vision personnelle avec l'archange Métatron. Alors ensuite, avec les déesses, l'oracle des déesses, pour vous, la semaine prochaine, vous avez Meve, cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors, les significations, donc, de Meve, de cette carte, c'est les transformations gynécologiques, donc pour les femmes, sont une préoccupation pour vous. Alors, il y a aussi, donnez-vous du temps pour vous reposer. Mettez en place des mesures pour soulager des états de dépression ou de léthargie. Allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour traiter des moments de crise émotionnelle. Prenez davantage soin de votre corps. Accordez-vous le droit de faire un deuil ou de prendre un congé. Sachez que ce moment d'apathie ne durera pas. Une occasion s'est présentée à vous et il vous faut maintenant franchir le seuil de ce passage et la saisir. Alors, cette déesse, Meve, c'est une déesse celtique qui se fait une joie de célébrer sa féminité. Son appétit sexuel est légendaire et on dit d'elle qu'elle choisissait ses amants de préférence parmi les rois. La légende raconte que Meve fit en sorte que les soldats d'une armée éprouvèrent les douleurs de l'enfantement au moment où ils s'apprêtaient à envahir son territoire. On dit aussi qu'elle exigeait une trêve pendant son cycle menstruel. Invoquez Meve pour vous soulager de la douleur associée au cycle féminin, notamment pendant les règles de travail de l'accouchement et la ménopause. Alors, le message que Meve, que cette déesse, elle veut vous transmettre. Il y a des moments où vous vous sentez plein d'énergie, éveillé et vivant. Il y a d'autres moments où vous vous sentez isolé et timide. Votre corps aussi passe par des cycles importants et se modifie. Célébrez ces rythmes, acceptez-les comme l'essence même de la vie qui court dans vos veines. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, le tas de l'ours. Alors, pour vous, la semaine prochaine, pour certains, il va peut-être être question de prendre une décision rapide. Pour certains aussi, peut-être que le problème, peut-être que ce qui va vous mener à réfléchir, ce qui va vous mener à la réflexion, est ancré et posé là depuis longtemps. Peut-être que ça, entre guillemets, vous pendez au nez. Alors, ça peut être, par exemple, dans le domaine professionnel. On vous propose un changement de poste, un déplacement. Il peut être même question de changer de région, de mutation, de changer de pays, voilà, de déplacement. ça peut être par rapport au travail. Il peut être question, donc bien sûr, là aussi, ce ne sera pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, il peut être question si vous ne vous décidez pas vite, si vous ne prenez pas une décision ou la bonne décision, il peut être question de chômage. Donc, pour vous, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui arrive. Vous devez réfléchir, vous devez, il est question de décision, de poser, de réfléchir, de prendre une décision, quand même, assez rapide, mais peut-être d'un problème, d'une situation qui était ancrée dans le temps, qui traîne depuis longtemps. Et finalement, il va falloir se décider. Il peut être question, donc, de déplacement, changer de région, changer de pays, voilà, de déplacement, peut-être par rapport au travail. On vous parle ici d'un obstacle, de quelque chose qui va vous mener à réfléchir. Il va être question, pour vous, la semaine prochaine, de réflexion, de savoir quelles décisions prendre, de savoir quoi faire. Est-ce que vous acceptez de partir ? Est-ce que vous décidez à quitter la région, à quitter le pays ? Est-ce que vous acceptez une mutation ? Est-ce que vous refusez une mutation ? Est-ce que vous acceptez un changement de poste, un changement d'entreprise ? Est-ce que, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, au chômage, est-ce que vous acceptez d'élargir vos recherches en changeant de région, en changeant de, voire même de pays ? Voilà, d'élargir plus loin. pour vous, la semaine prochaine, je dirais qu'il est quand même question de prendre le temps de réfléchir par rapport à quelque chose peut-être qui est là depuis longtemps, qui traîne depuis longtemps, peut-être une décision que vous ne prenez pas, peut-être une décision que vous n'avez pas eu à prendre, mais qui finalement, ça va s'imposer. Il va peut-être être question de voyage, de déplacement, peut-être de déplacement professionnel. Pour vous, il est question, voilà, de mouvements, de migrations, de changements, de mutations. Ça peut être aussi une naissance, une naissance qui amène une réflexion, une décision à prendre par rapport à une installation, à déménager, changer de région, changer de lieu, voilà, un déménagement. Alors, il y a quand même aussi une forme peut-être de mélancolie, une forme de tristesse, de chagrin, peut-être dans une décision à prendre par rapport à votre situation. Donc, pour certains, je dirais quand même qu'il est question de changement par rapport au travail, de nouvelles, de décisions à prendre concernant votre poste, concernant votre travail, voilà, une mobilité peut-être ou mobilité par rapport à votre poste ou à l'entreprise, voilà, il va être question de ça la semaine prochaine. Alors, ensuite, vous, pour vous, la semaine prochaine, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte qui est sortie à l'endroit, les contraintes financières, restrictions pécuniaires. Alors, cette carte, elle illustre un vieux coffre, un vieux coffre fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toiles d'araignées. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors, limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le moment de vous gâter, soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte, elle vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Alors, ensuite, pour vous, la déesse, l'oracle des déesses, la déesse qui est sortie pour vous la semaine prochaine, c'est Artemis, c'est une gardienne. Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Alors, les significations de cette carte, les anges veillent sur vous et sur votre famille. Votre avenir est sûr et sans danger. Tous vos besoins sont et seront toujours comblés. Le pire se trouve derrière vous. Alors, Artemis, c'est une déesse grecque. Elle est la sœur jumelle d'Apollon, le dieu soleil, déesse puissante aux allures de garçons manqués. Elle préfère vivre dans les bois en compagnie des animaux sauvages. Alors, Artemis, elle transporte sur elle un arc et des flèches depuis qu'on les lui a remis alors qu'elle était enfant. Pourtant, elle ne s'en sert jamais pour blesser quoi que ce soit. C'est l'énergie de son arc et de ses flèches plutôt qu'il lui sert de talisman qui l'aide à concentrer ses pensées et ses intentions. Et cette énergie fait en sorte que ses objectifs sont toujours atteints. Artemis, elle aide également à nous concentrer et à centrer notre attention. Elle offre sa protection à tous ceux qui l'invoquent, en particulier aux femmes et aux enfants. Alors, Artemis, le message, elle veut vous dire pourquoi ressentez-vous de la tension dans votre esprit ou dans votre corps ? Sinon, parce que vous vous croyez en danger et pourquoi seriez-vous en danger lorsque vous avez fait appel aux guerriers spirituels pour qu'ils veillent sur vous ? Vos prières ont activé l'invincible protection du ciel. Laissez donc aller vos préoccupations et vos inquiétudes et concentrez-vous plutôt sur votre mission sacrée. Voilà donc pour vous la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.